Eh Adam, quoi de neuf? Salut Lana. Tu as l'air bien triste. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on dirait qu'Adam a raté son examen de la semaine dernière. J'avais vraiment beaucoup révisé. Tu veux que je t'arrange le coup? Allez, donne-moi cette copie. Débarrassons-nous de ce F, d'accord? Tu savais qu'on pouvait effacer l'encre des feutres rouges en passant un lisseur dessus? C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ça a vraiment détendu Adam, n'est-ce pas? Oh, bien joué Lana. Un jour de plus, une heure de plus passée à te lisser les cheveux, n'est-ce pas Lana? Bon, ça devrait suffire. Qu'y a-t-il de mieux que d'avoir des cheveux parfaits? Wow, tu ne peux pas surprendre quelqu'un comme ça, Adam. Sauf si tu veux qu'un verre d'eau se renverse sur toi. Bon sang Lana, je viens de m'habiller. Et pour couronner le tout, j'avais plein d'argent dans ma poche. Ouais, ils sont tous trempés maintenant. Comment je vais faire maintenant? Aïe, c'est ma faute. Prends mon lisseur, ça t'aidera peut-être. Crois-le ou non, se faire à lisser peut être une bonne solution dans une situation comme celle-ci. Prends ton billet humide et passe rapidement à faire dessus. Comme ça. Wow, ça marche vraiment. Impressionnant, n'est-ce pas? Finalement, ces accessoires pour les cheveux ont un tas de fonctions cachées. C'est vrai, il faut absolument que je m'en procure. Tu vois, on ne dirait même pas qu'ils ont été mouillés. Maintenant, si ça ne te dérange pas, je vais sortir et dépenser ces petits papiers. Enfin, quand j'aurai changé de pull. D'eau! Qu'est-ce que ça fait là, ça? J'ai la flemme de nettoyer tout ça. Allez, bouge-toi, mon gros. Finissons-en. Monsieur propre, à la rescousse. Des vitres sales? Plus pour longtemps. Chemise puante, va-t'en. La poussière n'est pas de mise pour un produit ménage. Et voilà comment on y arrive. Juste une dernière chose. Oh, ça, ce n'est pas bon. Je m'en occupe. Voyons voir. Non, pas ça. Bingo! Qu'est-ce que ça fait là-dedans? C'est un très gros seau, Kevin. Il ne rentre même pas dans le lévier. Il n'y a vraiment pas assez d'eau. Mais peut-être que cette pelle peut aider. On n'y voit plus clair, maintenant. Cette chose peut servir d'entonnoir pour faire passer l'eau dans le seau géant. Voilà, ça vient! Oui! 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 Si le ménage est si marrant, je vais le faire tous les jours. Ouf! Ouf! C'était moins une. Mon téléphone! Mon téléphone! Fichtre! Ce truc est fait en beurre ou quoi? C'est moins une. C'est moins une. C'est moins une. C'est moins une. Tu as un paillasson qui essaye de te tuer? Essaye la colle chaude! Applique la colle en faisant des vagues. Ça va créer une traction avec le sol. Fais attention à ce que les vagues soient bien épaisses. Presque fini! Ensuite, laisse sécher. Tu ferais mieux d'être gentil avec moi maintenant, Monsieur Paillasson. Je me sens en sécurité! Et voilà! Il reste sur place. Je suis sûre que ces sacrés gamelles ne vont pas me manquer. Comment je peux rendre ce petit mot plus romantique? J'ai trouvé! Tu as faim? Non. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je ne sais pas. Ce n'est pas très excitant, ton truc. Pourquoi ne pas pimenter un peu les choses? Peut-être qu'après, tu auras la réponse que tu veux. Découpe un morceau de papier plié, selon ce modèle. Et quand tu l'ouvriras, tu auras un cœur. Mais ce n'est pas encore fini. Rabats le cœur comme ça. Ensuite, replie la partie supérieure vers le bas. Et tu obtiendras une petite enveloppe. Teste différentes tailles. Fais ton choix. Tu es d'humeur artistique aujourd'hui, Adam. Ce papier de verre crée des formes géniales. Merci de m'avoir attendu, Adam. Je suis ravie que les cours soient terminés. Hé! On dirait que Vicky fait son shopping dans la même boutique que toi, Lana. Et moi qui pensais que cette couleur était unique. Dommage. Je vais le rendre unique en son genre. Laisse-moi prendre mon papier de verre. Tu es prête? C'est parti! Une feuille de papier de verre et un pochoir sont tous ce dont on a besoin. Avec un crayon, colorie le papier de verre visible. Pose le tee-shirt à plat et place le papier de verre face vers le bas, par-dessus. Ensuite, mets du papier sulfurisé pour repasser. Après quelques minutes, retiens les morceaux. Je parie que personne n'a le même que toi maintenant, Lana. Ta créativité a encore sauvé la situation, Adam. Bon, à quel objet on va donner du style cette fois. C'est le matin, ce qui veut dire qu'on va préparer des oeufs. Et Justin adore ces oeufs au plat. Oh, n'oublie pas d'ajouter un peu de sel pour rehausser le goût. Ça devrait suffire. Maintenant, il me faut juste le bon ustensile de cuisine pour retourner tout ça. Waouh! Comment tu peux trouver quelque chose là-dedans, Justin? Avec un tel bazar, tu n'auras jamais ce dont tu as besoin à temps. Ah ah! Est-ce que cette pelle à tarte fera l'affaire? On peut essayer, non? Mes oeufs! Oups! Ils sont un peu trop culs. Tu ne crois pas? Maintenant, je dois tout recommencer. Et qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle? Je ferais mieux de poser ça et de voir ce qui se passe là-dedans. Eh bien, maintenant, je comprends pourquoi quelqu'un a jeté ça. Mais peut-être que je peux le recycler. Donne une nouvelle vie à un vieux classeur grâce à cette astuce intelligente. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une bande métallique à trois anneaux. À l'aide d'un pistolet à colle chaude, applique de la colle sur toute la longueur au dos de la bande. Maintenant, accroche-la avant que la colle ne sèche. Choisis une porte de placard et colle-la à l'intérieur. Laisse les trois anneaux ouverts pour pouvoir y accrocher des ustensiles de cuisine, des spatules au fouet et bien plus encore. Ça fait du bien de sortir du tiroir, les gars, n'est-ce pas? Jolie touche finale, Justin! C'est déjà l'heure du déjeuner. Bon sang! Il faut que je nettoie tous ces tupperwares qui s'entassent dans le lévier. Si seulement ces trucs passaient au lave-vaisselle, je pourrais les mettre dedans et basta! Bon, il est temps de ranger tout ça dans le placard. Aïe! C'est vraiment le bazar là-dedans! Ça y est! Maintenant, je vais attendre que mon déjeuner soit prêt. C'était quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Avalanche de plastique! C'est ce qui arrive quand on met tous ces récipients là-dedans sans réfléchir. Je me demande s'il n'y a pas une meilleure façon de stocker ces trucs. Et je crois que j'ai une solution géniale. Tu as un slinky en métal qui traîne? Alors pourquoi ne pas l'utiliser comme un organiseur de tupperwares? Il suffit de le fixer avec de la colle chaude sur une surface dure comme ce plateau tournant. Tu peux maintenant y glisser tes couvercles en plastique sans risquer qu'il ne tombe sans arrêt. Plutôt ingénieux, non? J'aurais dû y penser plutôt. Musique douce Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada